Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à ce webinaire, à ce nouveau webinaire sur la thématique RH. À l'instant Z, on fait souvent des webinaires. On a l'habitude d'en faire, je pense qu'il y en a au moins un tous les mois sur différents sujets. Bonjour et bienvenue Emma. On démarre tout doucement. Bienvenue. Et puis, ce trimestre, on a la thématique RH, ressources humaines. Donc, du coup, voilà, c'est un premier webinaire et on aura un autre plus tard dans l'automne et j'y reviendrai après. Et puis, aussi pour ceux qui s'intéressent à la gouvernance partagée, on a le webinaire d'intro à la gouvernance partagée qui a lieu à peu près tous les deux mois, qui est un petit format un peu sympa, punchy, de 45 minutes, une heure, pour venir voir en un petit moment comment fonctionne la gouvernance partagée. Donc, voilà, j'entends un petit bruit. Peut-être que vous pouvez vous mettre en micro coupé et puis ne pas hésiter à l'ouvrir s'il y a besoin à tout moment. Super. Donc, on a Benjamin de l'Instant Z et moi-même. Benjamin qui est là depuis Bienne pour la partie un peu technique, pour qu'on soit deux à faciliter. Et puis, moi, j'aurai le plaisir pendant, on va dire, à mon avis, 30, 40, 45 minutes maximum pour vous présenter, vous partager, j'espère, plein de sources d'inspiration, plein d'idées, plein de façons de penser aussi les ressources humaines. Et puis après, garder un temps pour l'échange, pour pouvoir vous écouter, échanger librement sur vos problématiques, vos questions, revenir sur des thèmes ou partager ensemble. Et puis, au mieux pour nous, de faciliter et de pouvoir mettre à profit cet échange. Et bonjour David qui nous a aussi rejoint. Ça continue d'arriver. Merci. Donc, du coup, voilà. Bonjour. Là, l'idée, c'est vraiment de faire un focus sur les ressources humaines. Donc, c'est vrai que RH et gouvernance partagée, c'est un peu la première fois, c'est un peu nouveau pour nous de mettre les deux sujets ensemble. Et on va voir un peu comment, en fait, quelle est l'approche qu'on peut avoir. Donc, du coup, ce webinaire, finalement, il s'adresse à une certaine population, que ce soit finalement des personnes qui sont peut-être parmi vous, être proches de la direction, dans une entreprise plutôt traditionnelle, classique. Ça peut aussi être finalement quelqu'un qui est dans les ressources humaines, que ce soit des RH, RH généralistes, peut-être chargé de la stratégie RH, ou coach, facilitatrice, facilitateur, ou membre d'une organisation ESS, ou finalement porteur de projet. Parce que finalement, l'humain, il est partout. Donc, quelle que soit l'organisation et la structure, que vous soyez à votre compte ou finalement dans une entreprise, et quelle que soit sa taille, j'y reviendrai. Mais c'est vrai que les questions sont souvent les mêmes. Et on invite vraiment à se poser ces mêmes questions. Bonjour Maud qui nous a rejoint. Je continue à dire bonjour. Et justement, avant tout, en fait, quand on parle de ressources humaines, pour moi, là, je ne voyais pas comment démarrer en construisant le webinaire. Je me dis, je ne vois pas comment démarrer sans, en fait, s'attarder sur ça, le lien. Je crois que pour moi, faire des ressources humaines, être dans l'humain, participer à la cohésion, dans tout ce qui est gestion des relations humaines, en entreprise, en organisation, en fait, ça revient au lien. Donc, le lien, finalement, j'en ai un petit bout là. C'est ce lien entre deux personnes. Chacun est à son bout. Chacun, finalement, nourrit le lien, nourrit la relation. Qu'est-ce que je mets dedans ? Voilà, c'est tous ces thèmes aussi qui sont très forts, je trouve, quand on parle de ressources humaines. Donc, je voulais, en fait, prendre un petit temps, finalement, pour vous inclure aussi. Parce que ce n'est pas… Ça ne me parlait pas du tout de démarrer. Et puis, finalement, de dérouler sans savoir qui vous êtes et comment être en lien pendant ce petit moment ensemble. Alors, on est presque un bon chiffre pour arriver… Oui ? Je vais peut-être juste suspendre l'enregistrement pour que le tour de présentation, histoire de ne pas capter ça. On est dans un arc-en-ciel. C'est génial. Donc, merci pour tout. On va passer au slide suivant, Benjamin. Je vais me présenter, quand même, pour que vous en sachiez un peu plus. Donc, moi, je rejoins l'instant Z. Je suis en phase d'inclusion. On reparlera de l'inclusion. C'est un sujet très important, justement, dans les processus RH. Donc, là, je suis justement en train d'expérimenter l'inclusion à l'instant Z, tout en ayant un regard pour améliorer tout ce que je vais pouvoir apporter et contribuer aussi dans les processus, justement, de l'instant Z lui-même. J'aime bien me définir comme un people and culture lover. C'est-à-dire que je suis complètement passionnée des ressources humaines. J'appelle ça plutôt people et culture parce que RH, finalement… Tu peux passer au slide suivant, Benjamin. RH, c'est ressources humaines. J'ai vraiment du mal à voir ça comme des ressources. C'est plutôt comme une richesse. C'est ce que je partageais dans le petit, je crois, résumé du webinaire. C'est que j'ai vraiment envie d'aider à contribuer, à inverser, à changer comment on voit l'humain en entreprise. Alors, il y a plein d'organisations qui le font déjà. Il y a déjà des très, très belles choses. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, ça, c'est vraiment ma volonté de pouvoir changer un peu ça. Donc, j'ai toujours du mal à parler de RH. Je parle plutôt de people et culture, people and culture aussi, parce que j'ai travaillé à l'international et à Genève depuis 15 ans. Donc, c'est vrai que si je fais référence à people and culture, c'est RH, mais un peu dans une autre philosophie que je vous partagerai aussi. Donc, très rapidement… Et bonjour, Michel, qui nous rejoint, je crois. Très rapidement, donc, j'ai démarré, je dirais, dans le recrutement. C'est comme ça que je suis tombée un peu dans les ressources humaines. Et c'est vrai que des fois, on me demande, ah, mais j'aimerais bien faire des ressources humaines. Comment on peut démarrer ? Et c'est vrai que le recrutement est une possibilité pour finalement s'intéresser aux dynamiques humaines dans les organisations. Donc, ça, j'ai vraiment adoré. Puis après, je me suis finalement un peu baladée, promenée. J'ai exploré un peu toutes les fonctions RH dans différentes organisations très grandes, enfin, de 50 à 16 000. Donc, voilà, il y a eu différentes choses dans tout ce qui est gestion de la performance, la carrière, formation, talent and learning, etc. Et puis, en 2017, je suis arrivée dans une start-up assez innovante, avec des philosophies un peu différentes. Et là, j'ai eu la chance de finalement avoir carte blanche, si j'ose dire, et tout mettre en place en apportant aussi des choses liées à l'holacratie, gouvernance partagée, de manière un peu intuitive, exploratrice. Et puis, c'est là que j'ai mis en place une fonction que j'ai appelée People and Culture. Je pourrais y revenir un petit peu, où finalement, on va vraiment travailler les ressources humaines d'une manière différente pour vraiment couvrir l'ensemble de l'expérience collaborateur et pas forcément d'avoir des départements qui sont séparés où il y a un manque de sens peut-être dans l'expérience ensuite candidat et collaborateur. Donc là, je suis restée un certain nombre d'années. Et puis, c'est jusqu'à 2023 où finalement, je rejoins l'Instant Z de manière assez naturelle pour finalement monter aussi en compétence sur la gouvernance partagée. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'Instant Z, alors comme je ne sais pas, je ne vous connais pas tous encore, quand même pour rapidement partager qu'à l'Instant Z, on est six, répartis France et Suisse. Et puis, on accompagne les organisations, finalement, les formations et accompagnements pour aller vers une organisation plus consciente, un fonctionnement efficace et humaniste, comme on le dit, depuis sept ans déjà. Et puis, le slide suivant, on a la petite équipe, Benjamin et moi ici présents. Et puis, tout le reste, répartis sur France et Suisse, David étant le cofondateur de l'Instant Z. Du coup, aujourd'hui, notre menu, voici les quatre axes qui vont nous occuper encore un petit moment. Je voudrais vous proposer quatre choses. Donc, la première, c'est finalement, quels sont les constats faits dans les organisations, les entreprises qu'on accompagne, où moi j'ai été, ou voilà, les entreprises accompagnées par l'Instant Z. Venir vous partager ce que j'appelle mon approche systémique du cycle de vie du collaborateur. Donc, vraiment avec une vision systémique qui prend en compte l'ensemble du contexte que l'on a devant nous, que ce soit les paramètres extérieurs, intérieurs, toutes les parties prenantes. Et puis après, j'ai choisi de faire un focus sur les quatre, ce que j'appelle piliers des processus RH, les quatre choses un peu incontournables, avec même les deux premières qui sont vraiment encore plus incontournables, pour vraiment arriver à ce que vous ayez déjà des choses qui structurent votre pensée. Et puis après, une invitation, un peu une ouverture au rôle que finalement peuvent jouer les RH. Et puis, un temps, questions, réponses. Voilà les quatre axes. Donc là, j'aimerais revenir sur le fait que, donc voilà, il y en a peut-être ici qui sont dans des organisations en gouvernance partagée ou associations, d'autres qui connaissent. Et là, j'ai voulu me dire, attends, en fait, il faut clarifier, pour moi, gouvernance partagée ou pas, en fait, c'est les mêmes questions et les mêmes besoins. Alors, la gouvernance partagée, oui, permet de répondre pour moi à beaucoup de, finalement, tensions ou justement constats qu'on fait dans les organisations pour venir apporter des solutions, des outils, vraiment un épanouissement important. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas des focus très importants, où il n'y a pas des choses à travailler vraiment en conscience. La gouvernance partagée, ce n'est pas non plus quelque chose qui va complètement… Enfin, ce que je veux dire, c'est que le modèle organisationnel de la structure ne répond pas non plus forcément à tous les besoins des humains. Une personne qui est dans une organisation, elle aura toujours besoin de reconnaissance au travail, elle aura besoin d'une rémunération juste, elle aura besoin d'un épanouissement et d'une capacité, enfin, une possibilité d'évoluer, de se nourrir continuellement et d'avoir beaucoup de sécurité dans des moments clés, comme l'inclusion, la réorientation, la sortie possible, ce qui veut dire mettre des processus en place. Donc, du coup, pour moi, en fait, gouvernance partagée ou pas, la question aussi à se poser, c'est plutôt peut-être, finalement, la taille de mon organisation, quelles questions je dois me poser, quels sont les possibles, et puis, finalement, comment je vais y répondre, avec quels outils, et c'est aussi ça la problématique. Donc, du coup, je ferai des parallèles parfois, bon, tiens, ça en gouvernance partagée, voilà, c'est tel rôle ou pas. Donc, parti, les constats faits dans les organisations. Donc, moi, là, c'est une invitation, on ne va pas forcément, on ne va pas le partager à l'oral. Par contre, c'est finalement, en fait, quand on parle d'expérience collaborateur et d'épanouissement humain et donc de RH, c'est de se poser la question, tiens-moi, là, le matin, est-ce que je suis contente d'aller au travail ? C'est quoi mon ressenti ? C'est quoi mon alignement cœur-corps-tête ? Parce que finalement, pour moi, c'est là que tout démarre et c'est là qu'on peut ensuite mettre en lumière des tensions ou des difficultés ou des choses à améliorer. Et donc, du coup, finalement, quand nous, on se pose la question dans les organisations ou ce que j'ai pu voir dans le passé, quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut entendre ? Parfois, c'est un manque de motivation le matin. C'est des choses que vous avez soit vues, identifiées dans vos rôles, soit entendues d'ailleurs de vos proches, soit vous-même vécues. On peut entendre aussi que, par exemple, la direction trouve qu'il n'y a pas assez de performance, qu'il y a un faible engagement. On parle beaucoup de « quiet quitting » aujourd'hui, finalement d'employés qui sont en poste, mais sont peu engagés et montrent des signes de désengagement. Voilà, maladie, des arrêts, des burn-out possibles, une perte de sens. Moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, beaucoup dans les organisations aujourd'hui, c'est « mais pourquoi je suis là ? » Et je ne sais même pas pourquoi j'étais à cette réunion et ça n'a pas de sens. Donc, il y a vraiment une recherche de sens, notamment dans les générations d'aujourd'hui. Ça doit faire sens, ça doit être vraiment porteur de sens. Et puis, un ennui possible, éventuellement pression, stress. Donc, ce n'est pas un tableau. Il y a aussi des belles choses qui se passent, c'est assez négatif. Mais c'est vrai que moi, de mes 15 ans en organisation, j'ai l'impression d'être beaucoup finalement dans ces ressentis. Et du coup, je les ai un peu résumés en deux constats très importants. Ensuite, quand on vient travailler ces matières-là, c'est finalement quelqu'un qui est mal recruté. Donc, qu'est-ce que c'est mal recruté ? Peut-être que le processus n'a pas été assez fin. Peut-être qu'on avait des doutes. Peut-être qu'on l'a recruté dans le doute. Peut-être qu'on n'a pas pris vraiment le temps de faire un processus tout court. Si quelque chose s'est mal passé au niveau du recrutement, mais j'ai la croyance que la personne ne pourra pas performer, ne pourra pas s'épanouir. Il y a vraiment un point d'intention important au niveau du recrutement. Et puis, quelqu'un qui est, le constat numéro deux, mal intégré. Donc là, c'est l'intégration, l'onboarding, l'inclusion. Eh bien, on ne va pas avoir le maximum d'engagement. Et en fait, recruter, pour le constat numéro deux, intégrer quelqu'un en prenant le temps, je reviendrai justement sur un des piliers qui est l'inclusion, de prendre le temps, et vraiment le temps nécessaire, et c'est long. Et c'est ça qui est OK, c'est que c'est long d'intégrer une personne. C'est là qu'on va développer des conditions optimales pour le reste du séjour ou de la longévité de la personne dans l'organisation. Et en effet, après avoir fait ces constats, j'ai l'impression que pourtant, on a un peu tous le même objectif quand même quand on pense au travail et à la vie. C'est finalement d'avoir un travail où on peut être responsable, autonome, où on est valorisé pour qui je suis et ce que j'apporte, ma contribution, que je me sente engagée, reliée, que je réalise des activités qui me donnent de l'énergie. Et puis, je peux en fait apporter ce à quoi je suis, qui est de l'enthousiasme et de l'expertise finalement. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a tous cet objectif-là, même les dirigeants, on est là pour avoir ça. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, il y a un truc qui ne va pas, ça ne tourne pas rond. Et c'est ça, en fait. Les ressources humaines, elles ont un fort rôle de se dire, tiens, je suis à ce tournant-là, entre les observations de comment l'humain se sent, se ressent et vit dans l'organisation, et quels sont aussi les besoins, la raison d'être, si on parle d'organisation en gouvernance partagée, ou les besoins de la direction, les envies de la direction. Donc, du coup, moi, ce que ça m'évoque tout ça, c'est de me dire, essayons d'avoir une vision différente. Donc, oui, la gouvernance partagée, comme j'en parlais tout à l'heure, et là, finalement, c'est de se dire, tiens, je fais une traduction RH de la gouvernance partagée, on fait un focus RH. Et du coup, ce que je souhaite apporter, c'est un cycle de vie du collaborateur pour traduire et couvrir l'intégralité des ressources humaines. C'est vraiment venir faire un effet loupe, si j'ose dire. Donc, du coup, c'est ce sur quoi j'aimerais revenir dans une partie 2. Et concrètement, qu'est-ce que ça change ? C'est surtout une vision différente. En fait, c'est repenser les ressources humaines. Dans les organisations que j'ai pu découvrir, on a parfois un rôle, donc si c'est en organisation traditionnelle, on peut avoir un rôle RH, où la personne RH est généraliste, elle fait tout, et l'admin, et le suivi de carrière, et l'écoute. Alors voilà, moi, je viens questionner finalement, à me dire, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas plusieurs métiers différents ? Est-ce que ce n'est pas plusieurs rôles différents ? Et en gouvernance partagée, c'est aussi cette vision justement de se dire, c'est peut-être plusieurs rôles, suivant les aptitudes, et suivant ce que cela nécessite de mettre en place et de vivre finalement. Donc du coup, le cycle de vie pour moi du collaborateur, donc penser les ressources humaines comme un cycle vivant et organique où ça circule, où il y a l'énergie qui circule, au centre, bien sûr, la raison d'être de l'organisation, culture, valeur, chacun prendra son lexique ou son vocabulaire suivant là où il se trouve, et c'est venir apporter du sens et de la cohérence dans le tout, avoir une expérience globale que la personne ressente qu'elle est dans une expérience finalement globale. Pour une fonction elle-même, ça va être l'opportunité peut-être de différencier l'opérationnel, l'administratif, peut-être les contrats, les vacances, les congés, les permis, les visas, tout ce genre de choses. Et le stratégique, qu'est-ce que vit la personne, comment est-ce qu'elle se développe, comment est-ce qu'elle collabore, comment est-ce qu'on répond à ses besoins, comment est-ce qu'on l'accueille, comment est-ce qu'on se sépare vraiment en termes de vécu et de ressenti, et du coup, de pouvoir venir construire une fonction RH ou distribuer les rôles, responsabilités de nouveau, suivant ce qu'on va pouvoir dessiner pour notre organisation. Donc du coup, il y a un peu ces piliers, ou en tout cas, je me dis, sur un format qui dure ce temps qu'on a aujourd'hui, je voudrais revenir sur ces différents éléments. Alors là, vous en voyez cinq. Le recrutement, on rentre dans ce cycle, c'est aussi une philosophie du cercle, c'est-à-dire que c'est infini, c'est organique, c'est vivant, c'est évolutif, c'est modulable, c'est vie. C'est vraiment cette philosophie que je souhaite vous partager. Donc, on rentre par le recrutement, ensuite, il y a l'inclusion, donc l'onboarding, l'intégration de nouveau. Ensuite, on se développe, j'ai quand même mis le mot le feedback, parce que c'est tellement quelque chose d'important, mais je vais traiter pour faire les quatre piliers le développement par le feedback, donc je dirais ensemble. Et puis en fait, la séparation, parce que c'est tellement important. J'ai vécu dans des organisations, des séparations, mais catastrophiques finalement, mais pour les deux parties, mais c'est des émotions et c'est des choses qui peuvent très, très partir vraiment très fort dans les tensions, alors que peut-être il y a des outils ou des processus qui peuvent venir soulager et soutenir ces moments à passer. Donc voilà, faisons du coup dans cette troisième petite partie un petit focus sur les quatre piliers. Donc, le recrutement. Comment recruter ? Pour moi, en fait, en effet, les ressources humaines, elles ne commencent pas quand la personne est dans l'organisation. Elles commencent bien avant. Elles commencent parce que la personne, elle identifie un descriptif ou elle identifie une annonce ou même elle entend parler d'eux ou elle va cliquer sur le site web. Pour moi, c'est ça le début du cycle de vie. C'est en fait à qui je parle, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens déjà. Et donc, l'étape du recrutement, elle est extrêmement importante. Je pense que le recrutement et l'inclusion, pour moi, c'est les deux grands musts incontournables des ressources humaines et de la gestion de l'humain. Et finalement, qu'est-ce qui est très important, c'est de se dire, OK, je dois, quand je parle au marché, parler à mon marché et parler au plus grand nombre. Et finalement, là, c'est une fiche de poste. du coup, j'ai mis un petit attention warning. Ça, c'est pour faire un petit parallèle avec la gouvernance partagée. C'est quand j'ai une organisation en gouvernance partagée. D'ailleurs, je vais faire peut-être un petit, tiens, c'est un petit sondage de deux secondes. Qui peut le, enfin, pouvez-vous lever la main ceux qui sont dans une organisation en gouvernance partagée ou avec une forme, voilà, d'entreprise, donc trois, quatre, donc moins de la moitié. OK, merci beaucoup. Donc, je fais bien de faire les parallèles. Ah, ouais, merci Véronique. La moitié. Donc, du coup, quand on est en gouvernance partagée, on a une fiche de rôle et plus une fiche de, ou un cahier des charges. Donc là, c'est vraiment les, un peu les deux extrêmes. Une fiche de rôle, il y a vraiment la raison d'être, les attendus, les redevabilités, les domaines d'autorité. Et puis, quand on est dans une organisation plus classique, on peut avoir sept pages de bullet points avec tout ce qu'on doit faire, finalement, très détaillé, avec beaucoup de KPIs. Voilà, on a un peu ces deux extrêmes. Et finalement, quand on s'adresse au marché, c'est avoir quelque chose qui fait sens, qui est inspirant. Et quand on est en gouvernance partagée, il faut refaire ce travail de finalement parler au marché, donc peut-être revenir détailler ou changer son vocabulaire. Voilà, en tout cas, il faut être conscient, je trouve, de ça. Et puis, pendant le processus de recrutement, c'est mon deuxième point, c'est prendre le temps d'expliquer. Dans la dernière organisation dans laquelle j'ai travaillé, on a mis en place dans le processus d'entretien, un moment, on a appelé ça un peu de différentes manières, à un moment donné, on a appelé ça un courtesy call, finalement, c'est dans la courtoisie, mais c'était aussi d'expliquer, le fait, c'est vraiment de venir donner les informations nécessaires à la personne pour comprendre c'est quoi justement notre culture, notre raison d'être, comment on fonctionne et de prendre ce temps pour voir s'il y a déjà une connexion qui peut se faire. Et ça, c'est pas compressible, c'est vraiment du temps non compressible qui est très riche ensuite pour la suite. Ma troisième invitation, c'est recruter les comportements nécessaires. Donc, on a la raison d'être, les valeurs, on peut les décliner un peu en principe, et puis finalement, c'est les pratiques de travail, les comportements. Les comportements, c'est ce que je vois, c'est ce qui n'est pas forcément facile à décrire, mais en fait, c'est se poser la question qu'est-ce que j'ai besoin de voir dans mon organisation pour qu'elle fonctionne ? Et ce travail de découper, donc c'est vrai qu'on le fait à l'instant Z et je l'ai fait, ce travail dans mes différentes organisations précédentes, c'est de venir découper, ok, on a la culture, on a peut-être cette valeur, je peux prendre un exemple, on avait la valeur du self-management, donc en fait, on va dire l'autonomie, si je traduis l'autonomie ou finalement l'automotivation aussi, on va dire autonomie, et c'est de se dire, pour ce contexte, comment ça se traduit ? Peut-être que l'autonomie, c'est venir prendre la responsabilité de ce qui doit se passer, et ça, c'est une traduction qui est vraiment propre à chaque organisation, il n'y a pas une traduction possible d'une valeur à un comportement, donc c'est un travail qui demande souvent d'être fait à plusieurs, avec le collectif, le département, ou l'équipe, et ensuite, quand on a ce comportement, on vient le questionner en entretien, dans une question qui est assez pointue, par exemple, pouvez-vous, peux-tu me partager une expérience où tu penses que tu as fait preuve de responsabilité, où tu as pris la responsabilité de ce qui s'est passé, comment c'était pour toi, et puis la personne va venir avec son vécu, comment elle voit les choses, voilà, donc ce petit travail, je ne vais pas rester plus longtemps parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais ce travail d'être plus précis de comment on fait, il est vraiment précieux pour recruter. Et donc, mon point d'attention sur la gouvernance partagée, c'était, voilà, la traduction, fiche de rôle et fiche de poste, voilà, et le deuxième point, c'est désapprendre pour réapprendre, c'est vous inviter à réfléchir que quand on rejoint une organisation, eh bien, la personne, parfois, elle a besoin de comprendre qu'il faut qu'elle pose tout ce qu'elle a appris avant, ça ne veut pas dire l'effacer, peut-être que le mot d'ailleurs désapprendre est trop fort, mais c'est, je le prends dans une valise avec moi, c'est mon bagage, mais là, il faut que je me, comment on dit, que je me diffuse ou qu'en tout cas, je réapprenne comment fait cette nouvelle organisation et que j'oublie peut-être des clichés, des croyances, des barrières ou des façons très structurantes que j'avais avant. et je trouve que ce passage, je l'ai fait moi-même dans différentes organisations et puis donc, la précédente, j'avais mis en place l'intelligence collective, une façon de faire de la gouvernance partagée, si j'ose dire, un peu à la sauce de l'organisation et c'est vrai que j'avais beaucoup ce vécu des collaborateurs qui disaient « Ah, mais en fait, il faut tout que je les apprenne ce que je faisais avant et puis quand je suis OK avec ça, maintenant, je peux apprendre comment vous le faites et puis voir comment je peux contribuer avec qui je suis et c'est un point qui revenait tout le temps donc de le formaliser, de dire « C'est OK » et il y a différents outils pour ça et je vais y venir maintenant avec l'inclusion. Donc, le deuxième pilier pour moi, c'est « Comment accueillir ? » Une fois qu'on s'est bien fait ce travail en amont du recrutement, voilà, la personne démarre, l'inclusion. Le premier point où j'ai déjà bien insisté dessus, c'est de se dire « On prend le temps. » Ce n'est pas en un mois. Trois, je trouve ça un peu court aussi. Moi, je trouve que six, c'est vraiment une bonne période. On a perdu le mot de plein écran, Benjamin ? A priori, mais ce n'est pas très grave, je peux continuer. Et c'est avoir pendant cette période, pas de souci, un programme clair, écrit. Donc là, je ne savais même pas quel adjectif mettre, mais en tout cas, clair, structuré, écrit, mois numéro un, semaine numéro un. Et il peut être fait aussi en même temps et il va être utilisé à travers cette période. Et c'est mon troisième point, grâce à un rôle en soutien. On peut l'appeler parrain, on peut l'appeler inclusion, on peut l'appeler mentor, on peut l'appeler buddy. C'est quelqu'un qui est déjà dans l'organisation et qui va pendant cette période des six mois être là et puis venir s'assurer que l'intégration se fête complètement. Et s'il faut huit mois, il faut huit mois. Mais en fait, c'est se donner les moyens de venir passer ce programme. J'ai même eu parfois besoin de mettre des checkbox, comme on dit, dans ce programme, c'est-à-dire au bout du premier mois, qu'est-ce que tu dois être capable de faire ? Je suis capable d'expliquer la culture de l'entreprise. Je suis capable peut-être de prendre des premiers appels. Je suis capable d'organiser tel projet dans mon association et venir faire des repères comme ça. C'est hyper soutenant, soulageant pour la personne. Elle a en plus le sentiment qu'elle avance. Et puis pour l'organisation qui est inclue et qui reçoit, ça permet de savoir où on en est, d'ajuster, sans que les personnes s'essoufflent non plus. Et là, j'ai des petits outils. Donc, je les ai listés. J'y reviens. Je vous expliquerai dans une formation que je vais faire fin novembre aussi en ligne. Quelques petits outils. Il y en a trois que je trouve vraiment chouettes, très soulageants. C'est un exercice qui s'appelle Attente-apport. Vous pouvez lever la main si vous le connaissez. Les gens ne le connaissent pas trop. Ou Attente-contribution. Expectation-contributions en anglais. Mais non, ça n'aide pas non plus. Donc, Attente-apport, c'est de se dire, en fait, on prend un moment. Donc, typiquement, il est à faire ce petit exercice. Ça prend une demi-heure avec son mentor, son buddy et puis le nouvel arrivant. C'est de se dire, ce à quoi je m'attends, moi, je m'attends à être soutenue. Je m'attends à apprendre. Je suis ici pour développer ma capacité de facilitation. Et puis, qu'est-ce que je souhaite apporter ? Donc, on note. On fait ce petit travail en silence. Moi, je souhaite apporter mon enthousiasme, mon sourire, mon envie d'être là, mon expertise de vente, de rangs, blablabla. L'autre personne fait pareil et ensuite, au bout de ce temps d'écriture, finalement, on fait un temps d'alignement. Tiens, toi, tu as cette attente-là. Moi, je pense que je peux te l'apporter parce que moi, par exemple, j'ai besoin de ton enthousiasme et de ta motivation et ton niveau d'énergie. Et c'est une rencontre de créer. Et en fait, on dit que ça crée en intelligence relationnelle un canal entre les deux personnes parce qu'en fait, elles ont clarifié les dynamiques et ce sur quoi elles peuvent s'apporter des choses, s'aider. Donc, ça, c'est très, très riche. Donc, un petit exercice qu'on appelle l'attente-apport. Un livret d'accueil hyper important qui peut être sur la table imprimée ou digitale ou envoyé avant si possible. où il y a les éléments clés de la culture, éventuellement le programme aussi. Voilà, différents éléments. Et puis, rapport d'étonnement. Pareil, si quelqu'un connaît le rapport d'étonnement ou a déjà entendu cet outil. Oui, ah, chouette, j'ai vu Emma et Emmanuel. Cool. Alice aussi, je crois. Donc, le rapport d'étonnement, c'est privilégié ce temps. En fait, on dit qu'il nous faut à peu près 30 jours. Peut-être que c'est l'habitude des 21 jours, mais bon, on dit qu'il faut à peu près 30 jours quand on intègre un nouveau groupe collectif, entreprise, pour finalement avoir oublié ces réflexes d'avant ou un peu, ça s'appelle le brainwash aussi, mais c'est venu, être venu finalement un peu remettre à plat et on oublie finalement nos réflexes ou nos façons de faire d'avant. C'est assez aussi sensoriel, corporel, c'est aussi à ce niveau-là. Et donc, du coup, c'est de surtout pas perdre ces 30 jours et ces 30 jours, on les met à profit et en fait, la personne, pendant 30 jours, a un document, un rapport d'étonnement, ce qui m'a le plus surpris, ce qui m'étonne, ce à quoi je m'attendais et je ne l'ai pas du tout trouvé. Peut-être que dans le processus de recrutement, on s'est dit, tiens, je vais trouver ça ou ça, pas du tout. Et c'est très, très riche, ça permet à la personne d'avoir un espace pour peut-être des frustrations, des questions qu'elle peut traiter ensuite avec son mentor, parrain, etc. Et puis, ça permet aussi à l'organisation d'améliorer peut-être ses processus, peut-être qu'il y a des gaps entre le vécu et puis ce qui est écrit peut-être dans les valeurs. Ça permet d'ouvrir un champ de discussion très important. Donc ça, le rapport d'étonnement, c'est précieux, précieux. C'est assez facile à mettre en place. On ouvre un document, trois questions et voilà. Voilà l'inclusion et l'évolution. Finalement, une fois qu'on a fait tout ça, comment on les garde ? Parce que du coup, les personnes, comment est-ce qu'on leur, on continue à les nourrir ? Comment est-ce qu'elles peuvent se développer, s'épanouir ? Et là, il y a différentes choses. Déjà, tout simplement, ce qui n'est pas communiqué n'a pas d'impact parce que ça n'existe pas. Donc en fait, pour que ça ait de l'impact, pour que ça existe, il faut le communiquer. Donc juste rendre visible, écrire les opportunités et elles sont multiples. Et là, finalement, en gouvernance partagée, c'est vrai que c'est une chance parce que c'est vraiment une pépite. C'est que comme le modèle d'organisation est très évolutif, agile, en amélioration continue, ça va permettre d'être un environnement où la constance, c'est le changement, l'adaptation. Et finalement, c'est une source très riche pour les personnes de l'organisation. Mais c'est pareil, si on ne se le dit pas, ça a une puissance de se le dire, en fait, de dire, grâce à notre organisation, en fait, c'est un avantage chez nous, les choses évoluent, changent, et on va sans cesse avoir des apprentissages, des choses nouvelles, et on va pouvoir s'adapter. Et dans six mois, il y aura sûrement des nouveaux rôles ou peut-être des changements de cercle, etc. Donc ça, c'est vraiment une richesse. Et faire grandir grâce au feedback. Donc c'est vrai que le feedback direct, le feedback continu, il sera important dès le premier jour, dès l'inclusion, de prendre des temps de feedback, des temps un à un où on se dit les choses, ce qui marche, ce qui marche moins bien, ce qu'on peut améliorer, ce que peut-être on peut arrêter, changer, faire. Et là, il y a tout le cadre de la sécurité, c'est sûr. Le feedback, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux et très sensible et avec un cadre soutenant. On peut vraiment l'utiliser comme outil d'évolution infinie, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire ? Autre chose sur l'évolution ? Oui. Autre chose à formaliser, à formuler, mais formaliser, c'est en fait de reconnaître, je trouve que c'est le rôle aussi des RH slash les personnes qui ont un rôle humain, c'est finalement de dire, simplement de dire et de formaliser que en fait, dans une organisation, on ne grandit pas seulement de manière professionnelle en ayant des compétences liées au job. Je sais maintenant peut-être une partie technique du job ou par exemple si on prend un développeur, quelque chose d'informatique ou quelque chose qui est vraiment de la compétence technique, mais c'est aussi énormément du développement personnel en fait, parce qu'on grandit quand on se donne du feedback, quand on communique, quand on prend des rôles différents, quand on devient mentor ou parrain, en fait, c'est se développer soi-même et de pouvoir aussi reconnaître que la personne, elle n'est pas seulement en train de se développer professionnellement, mais en tant que personne, parce qu'on n'est qu'un, moi je pars du principe qu'on n'est qu'un quand même au travail, les deux dynamiques et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve de mon expérience eu beaucoup de puissance de poser ça en fait, de voir qu'on grandit en tant que personne. Et la séparation, en fait, c'est ok d'arrêter aussi, on ne va pas s'acharner, pareil, c'est organique, en fait, moi ça ne me parle pas dans un rôle de ressources humaines, parfois, de venir tout faire pour que ça marche et réajuster et venir secouer, j'ai l'impression d'avoir que les managers auraient pu ou des personnes dans une organisation de nouveau traditionnelle, mais avoir besoin qu'on secoue la personne pour qu'il se passe des choses et d'autres, mais en fait, non, il y a des temps où c'est ok d'arrêter, pareil, la gouvernance partagée, ce n'est pas pour tout le monde non plus, l'autonomie, la proactivité, le faire ensemble de cette manière, ce n'est pas forcément pour tout le monde, ou une organisation qui évolue n'est peut-être plus alignée avec la raison d'être de la personne et je pense que c'est hyper important d'avoir un processus clair qui existe, comment je lève la main si j'ai besoin de me dire que voilà, c'est peut-être le moment pour moi de reconsidérer ma place ici, qu'est-ce qu'on met en place comme discussion, comme temps pour justement arrêter, qu'est-ce qu'on passe par, on peut passer par certaines phases d'observation, etc. Et puis on peut se remercier et célébrer en fait aussi tout ce qui s'est passé, tout le bon reçu. Voilà, ça peut faire des départs qui sont constructifs, positifs, dans la joie aussi. La séparation, ce n'est pas forcément en claquant la porte finalement. Et puis par exemple, un petit outil que j'ai mis en place dans le passé, c'est de faire finalement un recueil de tout ce que la personne nous recommande, a vécu, nous propose d'améliorer sur tous les thèmes possibles, l'organisation, les relations, la gestion du temps, la gestion de tout. Et c'est une source pareille, très riche d'améliorations. On apprend en tout cas beaucoup de choses. Voilà, pour terminer, la dernière partie, c'est le rôle des RH. Alors, différentes petites invitations ou moments un peu. Pour moi, en fait, déjà, les RH, comme je disais, en gouvernance partagée, ce ne sera pas la chasse gardée, si j'ose dire, d'un petit groupe d'experts en la matière, mais ce sera plutôt réparti dans des rôles, des cercles. Et en fait, dans tous les cas, pour moi, c'est une source magnifique, en fait, une source à utiliser pour apporter du changement, apporter de l'humanisme, apporter de l'enthousiasme, apporter du lien. Et ce que j'ai vu dans une organisation qu'on accompagne à l'Instant Z, c'est qu'en fait, je sens que les RH ont même ce rôle pour finalement apporter le changement. s'il ne vient pas forcément de la direction ou d'une partie où on pourrait s'attendre à ce que cela vienne, finalement, les ressources humaines sont un super tremplin pour venir chercher et venir apporter cette envie d'humanisme, voilà, d'aller vers une entreprise plus consciente. Donc, c'est finalement de prendre, de se saisir de cette opportunité. Et puis, les prochains petits pas, finalement, que je peux vous inviter. Alors, de nouveau, je ne vous connais pas tous en tout cas par rapport à votre rôle aujourd'hui, mais je l'ai beaucoup dit et je pense que je ne le dirai peut-être jamais vraiment assez, mais c'est de dire les choses, de formaliser, partager la vision, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on se dit ensemble. Donc, la vision RH, je trouve que c'est vraiment important. Quand on est dans des rôles humains, RH de nouveau, accepter de sortir de la zone de confort, ça demande d'être dans l'inconfort, d'apporter du changement, de challenger l'existant, ça demande de parler, ça demande de s'exprimer. Donc, ça, c'est peut-être accepter aussi de passer par là. Et puis, peut-être, vous inviter à repenser la gestion des ressources humaines. Peut-être que ça peut être fait en différents rôles, peut-être qu'on peut avoir différents départements, de devenir finalement trouver, vous connecter à ce qui fera sens pour vous, mais de peut-être repenser complètement et tester, explorer. Et puis, voilà, un peu le dernier point, c'est de dire, en fait, on peut redonner beaucoup de sens au RH par la gouvernance partagée, de voir les choses, justement, une structure en cercle, en rôle, ce rôle parrain, inclusion. c'est vraiment, merci Myriam pour le mot qui nous quitte de ce webinaire. Et c'est vrai que c'est vraiment venir, peut-être, repenser complètement, justement, la place de, en fait, les problématiques humaines, où est-ce qu'elles sont, et on est tous responsables. Donc, voilà, c'est un peu vous inviter à réfléchir à tout ça. Donc, il y a deux grands mots, du coup, qui me venaient, c'est l'inconfort, se dire, bah, waouh, comment je vais faire ce pont ? Bah, juste un premier petit pas, une petite chose, c'est super chouette. Et du coup, c'est vous faire confiance. En fait, quand j'ai démarré il y a 15 ans, je m'en rappellerai toujours, il y a une DRH de la boîte, là, on était 16 000, beaucoup trop, enfin, je trouve beaucoup où j'étais, qui m'a dit, non mais Nathalie, les ressources humaines, c'est du bon sens. Tu te connexes à là, ici, là, en fait, et c'est du bon sens. Quand vous n'avez pas forcément la réponse, c'est juste vous dire qu'est-ce qui fait sens, maintenant, ici, pour cette situation. Et souvent, la réponse, elle est juste là. Donc voilà, et puis, pour moi, les ressources humaines, c'est une histoire de relation. Donc, c'est ce que je disais au début avec le lien, la relation. Je crois que c'est vraiment apprendre à être, à faire ensemble, avant tout, avec soi, relation à soi, relation à l'autre. Et c'est oser inviter tout ça au travail. Donc, soigner les relations au travail, inviter l'amour au travail, l'amour pour l'autre, l'amour pour le travail, l'amour pour le lien. C'est faire une place aussi à ça. Ça me paraît une richesse et dommage de le laisser chez soi ou de le laisser devant le bureau quand on va au travail. Et je crois que c'est ça, en fait, les ressources humaines. Donc, voilà, un peu les quatre choses qu'on a parcouru. Les constats faits, l'approche systémique, changement de philosophie, globalité, pour amener du sens, de l'enthousiasme, un focus sur différents piliers. Et puis, il y a un peu quelques invitations pour vous, pour vous nourrir pour le reste de la journée. Donc, avant de démarrer le temps question-réponse, très rapidement, il y a trois missions RH que je donne, donc 30 novembre, 1er décembre, c'est deux matinées, deux fois trois heures. Vous avez ici un peu une idée de ce qui vous attend. Il y a le lien, je crois que Benjamin, tu vas mettre le lien dans le chat. Je reviendrai sur vraiment tous ces processus, tous ces outils. On les explore, on les construit. Vous repartez avec une petite mallette et puis aussi un sentiment de qu'est-ce que je peux faire pour mon organisation. Donc, c'est un petit comité. Et puis, il y a un prochain webinaire. Donc là, je ferai un focus vraiment sur l'inclusion. Il y a beaucoup à dire sur l'inclusion. Notamment, c'est en fait, on dit que c'est la première semaine que tout se joue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir finalement des conditions optimales ? Donc là, même format, une petite heure ensemble, c'est au mois de novembre. Et puis, il y a tous les autres webinaires, formation, de l'instant Z. à découvrir sur le site. Et puis, il y a le prochain slide, c'est tout l'environnement pédagogique, l'académie, des supports de cours, des processus. Voilà, l'accessibilité de tout notre contenu, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et on peut démarrer le temps, questions, réponses. J'ai beaucoup trop parlé. Donc maintenant, je veux vous entendre. On a dix petites minutes pour respecter notre fenêtre de temps et que tout le monde ait le temps d'aller, j'imagine, se restaurer aussi. Je vous laisse